Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir justement le top 3 de mon portefeuille crypto. Mais avant de commencer, si vous êtes intéressé par justement tout ce qui est univers crypto, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je sors plusieurs vidéos par semaine et je sors aussi une vidéo par semaine où je vous montre mes résultats de trading. Allez, sans plus tarder, je vais vous montrer une petite photo, un petit screen. On va voir un petit peu les 3, mon top 3 crypto de mon portefeuille sur Binance. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Allez, c'est parti, on prend la petite photo et on est go les amis. Alors, il faut que je la retrouve moi. Elle est ici les amis. Donc comme vous pouvez le voir, en première position, USDT. Voilà, ça fait partie du top 3 les amis. On ne va pas la compter, je vais vous donner aussi la 4e qui fait la 3e. Mais voilà, donc le SDT est là pour le moment. Donc ici, comme je vous ai toujours dit, là pour le moment, on accumule des cryptos. Mais pour accumuler des cryptos, il faut des dollars. Ok, alors moi je suis en USDT. Alors oui, on pourrait me dire, oui, pourquoi tu n'es pas en USDC ? Pourquoi tu n'es pas en DAI ? Voilà. Bon les amis, moi j'utilise le SDT comme monnaie d'échange et ça va plutôt bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je sais que, voilà, le SDT, il y a des choses un peu brossons, dirons-nous. Mais voilà, pour le moment, franchement, je trouve que c'est une... Bah moi, c'est ma crypto pour l'échange. C'est celle que j'utilise le plus sur le réseau Tercéva, donc sur le réseau Tron. Et ça fonctionne très bien, en tout cas pour acheter mes cryptos. Bah ça fonctionne très bien, ok ? Ensuite, deuxième position, c'est l'Ethereum. Alors tout simplement, j'en ai acheté. Donc je vous avais fait justement une vidéo où je vous avais expliqué. J'avais donné un signal aussi sur mon Telegram. J'en avais acheté un à 1040. Puis j'avais acheté un deuxième aussi à 1200, un peu plus avant. Et puis j'avais acheté aussi un dixième d'Ethereum. Donc voilà, Ethereum, première position de mon top 3, ok ? De première vraie position. Ensuite, nous avons le Bitcoin, Bitcoin King, ok ? Donc deuxième capitalisation de mon portfolio. Voilà mon top 3, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. Non, je déconne, je vous donnais justement ma troisième crypto. Et c'est là qu'il va être très intéressant parce que ce n'est pas ce que vous attendez. Je vous la montre maintenant. Voilà, c'est le Chili's. Alors Chili's, qu'est-ce que c'est le Chili's ? Ça, je veux bien vous le dire parce que justement, voilà, là vous n'êtes peut-être pas censé savoir ce que c'est le Chili's. Vous savez tout ce que c'est Bitcoin, Ethereum. Chili's, peut-être pas. Alors Chili's, en fait justement, moi j'ai bien aimé ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en ai pris. J'en ai acheté pas mal. Alors tout d'abord, comment je suis arrivé au Chili's ? En fait, c'est simplement, j'étais à l'anniversaire de mon frère au caisse. Je lui ai fait une petite dédicace et il y avait, bon, il y avait des potes et tout ça. Il y avait Vandad et Vandad en fait, lui, il est à fond dans le Chili's. Il est vraiment à fond, à fond, à fond et on a discuté, etc. Il m'a donné vraiment les bons arguments, voilà, une bonne analyse technique et fondamentale. Et j'en ai acheté le soir même. Je ne rigole pas les amis, j'en ai pris le direct le soir même. J'étais chaud, je dis ok ça va. Bon après, je n'ai pas été faire la baisse. J'ai quand même été me renseigner un petit peu sur ce qu'il y avait. Et effectivement, en fait, il y a un truc qui est très important aussi les amis, dans les cryptos là, que vous allez vous les prendre, il y a des niches, ok ? Et il y a des niches qui sont très lucratives comme le gaming, hein, vous voyez, tout ce qui est gaming, voilà, vous avez sandbox, etc. Donc voilà, vraiment, gaming, ça marche à fond. Et vous avez aussi tout ce qui est sport. Pourquoi ? Parce que le sport, c'est une niche où il y a des fans, ok ? On arrive justement aux fans tokens. Donc en fait, Chili's, qu'est-ce qu'ils font ? Donc avec justement leur plateforme Saucos, Saucos.com en fait, ils vendent des fans tokens. Alors qu'est-ce qu'un fan token ? Par exemple, imaginons, vous êtes fan du PSG par exemple. Vous adorez le PSG, vous êtes fan. Vous savez bien que quand on est fan, on a envie de dépenser de l'argent. On adore acheter des trucs, voilà, les vareuses, les écharpes, on prend l'abonnement au stade. Tout ce qui nous fait rapprocher de notre club, tout ce qui nous donne plus de notre club, on a envie d'acheter, ok ? Il faut des nouveaux trucs. Et en fait, à un moment donné, ce n'est pas illimité. Voilà, vous pouvez vendre la gourde, vendez l'écharpe, la vareuse, etc. Là où ils ont été malins, un fan token justement, à quoi ça va servir ? Voilà, vous achetez des fans tokens, donc avec du Chili's, ok ? Et en fait, ce fan token-là va pouvoir permettre de justement devenir un acteur actif, un fan actif, ok ? Parce que quand on est passif, voilà, on achète le truc, on va au stade, on achète les vareuses, on va au stade, etc. Mais on ne participe pas vraiment, entre guillemets, à l'écosystème du club. Par contre, justement, en achetant les fans tokens, on va avoir des accès à, justement, des choses en plus. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Je ne sais plus quel club était, mais par exemple, vous pouvez choisir, par exemple, voilà, avec vos fans tokens. Et plus vous avez de fans tokens, plus vous avez un pouvoir de vote, ok ? Parce que je crois que c'est un vote, un fan token, je pense à un truc comme ça. Je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me dire dans les commentaires, si je me trompe. Mais en gros, imaginons, vous voulez, par exemple, le stade, donc le stade veut, donc l'équipe veut changer, par exemple, la chanson du club, par exemple, ou la chanson d'entrée des jours, peu importe, voilà. Eh bien, vous allez avoir le pouvoir de voter. Donc, voilà, vous donnez, par exemple, plusieurs sons et vous, vous allez, avec vos tokens, vous allez voter. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, évidemment, mais c'est plutôt intéressant. Et justement, comme le gaming, il y a de l'argent à faire, la niche du sport, il y a aussi beaucoup d'argent à faire, vraiment, vraiment. Et donc, justement, ils ont des gros partenariats, vous pouvez aller voir sur le site socials.com, il y a des gros, gros partenariats. Et justement, à un moment donné, les amis, là, ici, comme je vous dis, on est en beer market. C'est une occasion. Alors, ce n'est pas un conseiller financier, vous savez bien, je ne suis pas conseiller financier, voilà, tu connais le bail, on le sait. Il y a des choses à faire. Il y a juste à faire, si vous voyez le potentiel. Après, voilà, moi, c'est parce que j'aime déjà bien le sport. Moi, je suis sportif à la base, j'aime bien le sport. J'ai été fouillé, ça m'a plu. Alors, j'en ai acheté, c'est vrai, voilà, j'ai acheté, etc. Mais c'est ça aussi qui est important aussi, c'est votre environnement, les amis. Si vous connaissez aussi des bonnes personnes, vous pourrez faire des bonnes affaires, d'accord ? Maintenant, le plus important, ça reste la formation. La formation, c'est numéro uno. Vous devez vous former, vous devez apprendre. Vraiment très important. Et ensuite, vous pouvez aussi faire confiance, entre guillemets, faire confiance. Mais voilà, c'est un trader. Vanda d'être un trader, c'est un investisseur. C'est aussi investisseur depuis des années sur la crypto. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font. Et moi-même, voilà, quand il m'a expliqué ce que c'était Chili's, les fondamentaux, etc. L'analyse qu'il y a dessus, la prédiction. Quand j'ai entendu avec la tokenomics, pardon, j'ai un chat dans la gorge. La tokenomics, j'ai compris moi tout ça. Parce que j'avais déjà étudié ça, ok ? J'ai appris ça, donc j'ai compris. Ce n'est pas comme s'il me dit, ouais, vas-y, achète ça. Parce que si, non, non. Il m'a donné les arguments, on a bien parlé. Et puis moi-même, après, j'ai été voir aussi ce qu'il y avait. Et franchement, je suis assez content. Parce que pour le moment, Chili's, mon trop bien. Donc, je suis assez content. Parce qu'en fait, Chili's, justement, avec l'investissement que j'ai fait, et passer une position à monter un step dans mon portfolio. Parce que j'avais autre chose qui était là à sa place. Mais je ne vous le dirai pas ici. Peut-être qu'on fera un petit top 5. Ça vous intéresse dans mon portfolio. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un top 5. En tout cas, voilà. C'est mon top 3, top 4 de mes cryptos. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit like. Dites-moi dans les commentaires. Parce que vous en pensez, est-ce que vous aussi, vous avez du Chili's ? Je ne vais pas vous demander si vous aussi, vous avez de l'USDT quand même. Quand même, soyons raisonnables. Mais est-ce que vous, vous avez du Chili's ? Dans vos actifs. Dites-le au moins dans les commentaires. Voilà les amis. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, je vous dis aussi, dans la description, il y a plein de liens intéressants. Donc, n'hésitez pas à checker un petit coup d'œil. Là, j'ai vraiment tout dit. Mais on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501